... Alors, bonjour à tous et bienvenue sur magiepro.fr. Comme vous avez pu constater depuis quelques temps, je réalise les tours de Jean-Eugène Robert-Raudin, qui est le fondateur de la magie moderne. Vous pouvez d'ailleurs voir son musée à Blois. Un musée qui lui est consacré. J'ai donc démarré par les pièces. Vous entendiez ma voix et vous voyez ensuite les explications, enfin les manipulations devant la caméra. Aujourd'hui, je vais donc attaquer les cartes. Et cette fois, vous verrez ma tête. Donc alors, c'est parti, les cartes. De tous les prestiges produits par l'adresse des mains, les tours de cartes sont sans contredit les plus amusants et les plus généralement goûtés. Ils ont l'avantage de n'exiger pour la plupart aucun préparatif et de pouvoir s'exécuter à l'improviste. Un jeu de cartes se trouve partout. Et l'on peut, avec ce seul instrument et une certaine dose d'adresse, distraire agréablement toute une société. Ces prestigieux exercices seront l'objet de ce chapitre. Les tours de cartes peuvent se diviser en deux catégories, bien distinctes. Savoir, les tours de combinaison, et les tours d'adresse. Les tours de cartes, basées sur des combinaisons si surprenants qu'ils puissent être, ont l'inconvénient d'être connus d'un grand nombre de personnes par cette double raison qu'on les trouve décrites dans beaucoup de livres et que l'exécution en est des plus faciles. Un prestidigitateur doit éviter d'en faire usage s'il veut s'épargner l'ennui de voir ses expériences appliquées et même exécutées par les personnes les moins exercées au prestige de la magie. Les tours d'adresse, au contraire, offrent à l'opérateur de grands avantages parmi lesquels on peut citer les suivants. Premièrement, ils ne sont connus que d'un petit nombre d'adeptes. Deuxièmement, on peut les varier à l'infini. Troisièmement, les ressources qu'ils présentent permettent de sortir avec avantage d'un embarras occasionné par suite d'une faute d'exécution ou de la mauvaise volonté d'un spectateur. Tous les tours de cartes peuvent convenir dans un salon, mais beaucoup d'entre eux ne sauraient être présentés avec succès au théâtre. Dans une salle de spectacle, grand nombre de spectateurs sont placés trop loin pour distinguer la nature des cartes qui leur sont présentées et ne peuvent en conséquence jouir de l'illusion. C'est aux prestidigitateurs à choisir parmi ces tours ceux dont les effets sont proportionnés à l'étendue de la salle de ces séances. Avis important. Il est indispensable pour bien comprendre les explications qui vont être données tant sur les principes de prestidigitation que sur les tours de cartes auxquelles ils sont appliqués de les suivre un jeu de cartes à la main. Sans cette précaution, les personnes qui n'ont pas une grande habitude de ces manipulations pourraient courir le risque de se perdre dans les nombreux détails d'exécution et de se décourager avant même de se mettre à l'œuvre. Principes divers servant à l'exécution des tours de cartes. Ces principes sont de trois sortes à savoir premièrement les principes généraux, deuxièmement les principes particuliers, troisièmement les principes brillants. Les principes généraux s'appliquent à tous les tours de cartes pour lesquels il faut employer de l'adresse. Les principes particuliers, on le comprend, ne servent qu'à certains tours. Les principes brillants qu'on pourrait appeler les fioritures n'ont d'autre but que de faire ressortir la dextérité des doigts de l'opérateur. Principes généraux pour l'exécution des tours de cartes. Premièrement, le saut de coupe, deuxièmement, le faux mélange, troisièmement, la carte forcée, quatrièmement, le filage, cinquièmement, l'enlevage, sixièmement, le posage, septièmement, la carte à l'œil. Je vous donne donc rendez-vous pour la prochaine vidéo qui traitera du saut de coupe selon Robert Roudin. A bientôt sur MagiPro. Sous-titrage ST' 501